Comment l'argent règne-t-il sur les flux de réfugiés en Europe ? Voici cinq étapes simples qui montrent comment les flux de réfugiés en Europe peuvent être dirigés de manière ciblée. Premièrement, on finance une guerre. Le bailleur de fonds choisit comme pays cible un pays en plein développement géostratégiquement important et il soulève une guerre civile. On fait la guerre de manière cachée. On approvisionne différents groupes radicaux prêts à la violence avec les armes les plus modernes et dans des camps spéciaux, des conseillers militaires leur donnent une formation pour une intervention sanglante dans le pays cible. Des milliards de dollars sont mis à disposition pour le recrutement et l'armement de groupes radicaux. On fait passer illégalement des terroristes et aussi des fusées et d'autres pièces d'artillerie lourdes dans le pays cible et on continue à les soutenir avec des livraisons d'armes et de l'argent. Dans les pays voisins, on offre la liberté aux détenus extrémistes s'ils s'engagent en contrepartie à combattre le gouvernement du pays cible. Deuxièmement, on sanctionne le pays cible. À l'étranger, on gèle ses valeurs actives. On interdit les importations. On doit enlever à ce pays toute source de revenus. On interdit également des exportations de carburant, de pétrole, de techniques et d'équipements pour paralyser son économie et faire tomber son gouvernement. Toutes transactions financières sont empêchées pour lui retirer ses recettes avec lesquelles il pourrait acheter les biens dont il aurait besoin pour sa population et son économie. Même les virements de ses travailleurs immigrés à leur famille ne sont plus possibles. L'embargo vise la population civile. Il attise les combats sanglants dans le pays et force des millions de personnes à s'enfuir. Parmi eux, des ouvriers qualifiés, des enseignants, des médecins, des ingénieurs. Troisièmement, on retire les moyens financiers au camp de réfugiés qui se trouvent directement à côté du pays en crise. On recueille les réfugiés par millions dans d'immenses centres d'accueil dans les pays limitrophes et on s'occupe d'eux. Une petite partie d'entre eux a le droit de travailler pendant la journée. Les centres d'accueil sont financés par le gouvernement et des programmes alimentaires mondiaux. Maintenant, les bailleurs de fonds des programmes alimentaires mondiaux ne remplissent plus leurs engagements et stoppent leur aide alimentaire pour cause de manque de moyens. On diminue les rations alimentaires. On ne livre plus de colis d'aide à des centaines de milliers d'enfants. Pour cause de manque de moyens, on arrête systématiquement de financer d'autres centres d'accueil. Et l'aide financière de la communauté internationale cesse. En conséquence de la situation de l'approvisionnement qui empire dans les pays limitrophes du pays en crise, il y a un flux plus intense en direction de l'Europe parce que beaucoup de réfugiés espèrent recevoir là-bas un meilleur soutien. Quatrièmement, on retire un immense profit du trafic de migrants en Europe. Des personnes criminelles entassent les réfugiés sur des barques délabrées et les envoient au voyage par mer, qui est souvent mortel. Les rabatteurs sont organisés par des cercles de proxénètes mafieux et sont tolérés par la police. Le commerce des réfugiés devient une industrie organisée avec un chiffre d'affaires de milliards d'euros chaque année. Des propriétaires de bateaux et des capitaines, des passereux et des agents d'affaires encaissent des centaines et jusqu'à des milliers d'euros par réfugiés. Ils procurent des nouveaux passeports, ils donnent des itinéraires de fuite, mais ils fournissent aussi des drogues et des femmes pour la prostitution. Personne ne sait qui sont les organisateurs du voyage, ce qui empoche des sommes jusqu'à six chiffres par course. Des organisations mettent en place un système de financement pour les réfugiés qui ne peuvent pas payer. On paye les passeurs et des parties considérables des frais du trafic des migrants. Cinquièmement, on promet aux réfugiés de l'argent en Europe. Les organisations des droits de l'homme, des partis politiques et des médias feraient le chemin aux réfugiés en revendiquant de nouvelles lois et en promettant aux réfugiés un accueil sans condition en Europe. À ce point, on profite d'une faiblesse humaine. La plupart des réfugiés seront incités à aller là où la culture de bienvenue serait la plus accueillante et où la possibilité d'avoir de l'argent attire le plus. Et voilà, les bailleurs de fonds conduisent les flux de réfugiés de manière ciblée en Europe. L'Europe devrait être déstabilisée et embourbée dans plus en plus de problèmes sociaux, économiques, politiques, mais aussi religieux. Le but stratégique en est l'épuisement total et par là le consentement à adhérer à ce nouvel ordre mondial des mondialistes qui sont derrière tout ça. Et justement, sans ce chaos soigneusement orchestré, les États nationaux d'Europe n'auraient jamais été disposés à cela. Mais alors, qui règne sur l'argent ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...